Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Envie de lecture. Aujourd'hui, nous avons trois invités autour de la table. Véronique Poyan-Omerotto, bonjour. Vous êtes directrice du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes venue nous parler d'une revue. Oui, j'avais envie aujourd'hui de vous parler d'une revue trimestrielle qui s'appelle Oui, Demain. Très bien. Laurent Garin, bonjour. Bonjour, Mathieu. Vous êtes libraire au pavé du canal et gérant du pavé du canal. C'est ça, tout à côté. Et vous avez eu un coup de cœur pour Samarie Azbeck qui a fait La Marcheuse. La Marcheuse, parfait. Entre récits politiques de guerre et récits onériques. Voilà, entre les deux, tout à côté. Et notre chroniqueur habituel, Jacques Fournier, bonjour. Je prends un abonnement. Bonjour. Donc moi je dirige les itinéraires politiques de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est un service de la direction du rayonnement culturel. Et donc je vais vous présenter, je vais vous parler du livre de Joseph Andras, De nos frères blessés, qui évoque une page de la guerre d'Algérie. Parfait, on vous écoute. Cette page, c'est l'assassinat par l'État français de Fernand Hiveton qui était un ouvrier français qui a été le seul européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie parce qu'il avait pris fête écosse pour l'Algérie libre. Et il a eu le malheur de tomber entre les pattes de la justice, de la police et de l'armée, de la justice et de la police françaises pour avoir posé une bombe dans un local technique, une bombe qui n'a pas explosé et qui n'aurait fait absolument aucune victime. Mais il est tombé au mauvais moment. Symboliquement, il a été torturé et assassiné après un procès complètement inéquitable. Et donc ce livre de Joseph Andras, que moi j'ai découvert, on nous l'a offert il y a peu de temps et je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert depuis qu'il a écrit Kanaki qui vient de sortir aussi chez Actes Sud, sur la rentrée littéraire 2018. Et donc ce livre de 2016 publié chez Babel en poche parle de cette page méconnue de l'histoire, de la manière dont un Européen qui avait un engagement politique, qui était un simple ouvrier qui est allé vivre en Algérie parce qu'il y avait du travail là-bas, se retrouve pris dans un engrenage dont il ne peut absolument pas sortir parce que sa cause, il est considéré comme un terroriste, comme un assassin en pleine guerre d'Algérie qui ne dit pas encore son nom. Et donc c'est une manière de plaidoyer qu'a voulu écrire Andras, je pense, avec une écriture incisive, rapide et des chapitres très courts qui racontent à la fois le moment de la torture, ce sont des pages très dures, comment il est rentré dans cet engagement politique qu'il n'avait pas avant, comment il a rencontré celle qui est devenue sa femme, Hélène, et toute cette histoire jusqu'à son exécution. Et je trouve qu'en plus ce livre fait complètement actualité avec l'affaire Maurice Audin qui a été mise au jour là récemment par les excuses portées par Emmanuel Macron auprès de la veuve de Maurice Audin à la demande et surtout à l'insistance de Cédric Villani, mathématicien comme Maurice Audin, et donc cette reconnaissance du comportement inadmissible d'un État sur des individus qui n'ont fait que prendre une position politique. Voilà. Et donc ce livre-là, moi, m'a complètement bouleversé parce qu'en plus c'est une véritable écriture que j'ai découverte que je trouve quand même assez rare dans le roman. Donc la littérature a un rôle de réparation par rapport à l'histoire ? Elle a un rôle de... pas de réparation, non, de... Elle a un rôle de réélite ? De révélation, oui, c'est ça. C'est une... voilà. Pour moi c'est le rôle de la littérature. Et c'est ça depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que depuis que l'homme sait écrire, il dit que le monde va mal. Et il essaye de faire en sorte qu'il aille mieux aussi. Et ça coïncide avec votre actualité ? Oui, en plus, oui. On va dire que ça peut coïncider avec l'actualité des itinéraires poétiques puisque du 10 au 17 novembre, nous organisons la semaine des écrivains persécutés, emprisonnés, empêchés. Donc c'est une rencontre avec trois écrivains réfugiés en France qui ont connu dans leur pays des moments difficiles pour faits d'écriture. On aura une journaliste du Zimbabwe, un rappeur du Soudan et un écrivain de Guinée-Conakry. Et il y aura une rencontre le 15 novembre à la batterie à Guyancourt avec une performance du tympan marteau. Mais aussi le 10 novembre, en église de Saint-Georges-de-Trappes, on organise un concert de Cathy Gringélie, la chanteuse Cathy Gringélie, qui chante des chants traditionnels français, irlandais et anglais et dans laquelle elle va glisser des poèmes de poètes du XXe siècle qui ont connu ces moments difficiles à cause de leurs écrits pour défendre la paix dans le monde. Parfait. Très bien. Il faut défendre cette littérature, ces auteurs. Véronique, j'allais dire bonjour à nouveau, mais vous nous parlez d'un MOOC. Un MOOC, c'est un mix entre magazine et book ? Oui, tout à fait. Moi, j'avais envie de vous parler de Oui Demain, parce que je trouve que c'est déjà une revue positive qui présente le prisme de cette revue. La technologie ? Pas seulement. La société ? C'est vraiment une revue prospective et sur les thématiques fortes de notre société. Alors, évidemment, on retrouve le développement durable, l'économie collaborative, effectivement, toutes les nouvelles technologies. Mais c'est toujours vraiment avec un regard qui se veut positif et où on est vraiment dans une volonté d'avancement pour l'humanité. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que c'est une revue avec de magnifiques... Je ne sais pas si on voit ou si on peut voir. Oui, on peut voir. On peut voir la maquette. Ce n'est pas celle-là, mais il y a vraiment une mise en page très belle, des thématiques qui vont être... Est-ce que je veux vous le montrer ? Oui, c'est plus simple que vous le montrez. La maquette, oui, il y a vraiment une magique mise en page. Laurent Garin, c'est une revue qui se vend bien en librairie ? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a 21, il y a beaucoup de... Oui, mais c'est pas le même format. Mais oui, oui. Mais 21 ou 6 mois sont d'autres formats sur des reportages beaucoup plus longs. Là, c'est plus sociétal, assez court, avec une super mise en page, c'est certain. Les fondateurs de la revue sont les fondateurs de 21. François et Dominique... Je n'arrive jamais à... Siegel. 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 Il est fils du fondateur de VSD. Tout à fait. Créé en 2012. Et c'est un trimestriel. Trimestriel, oui. Très belle revue qui s'appuie sur le cherche-midi-éditeur et un réseau de distribution inter-forum et qui se trouve dans toutes les librairies, oui. Alors qu'on pourrait penser que c'est très difficile de sortir des grosses revues assez... Quel est le prix, d'ailleurs, de cette revue ? 12 euros. 12 euros. C'est une revue assez épaisse. C'est courageux de sortir du papier à l'époque. Oui, mais je pense que... C'est un pari assez osé, oui. Sans publicité. Ce qui est aussi un pari assez osé. Voilà. C'est ce qui est aussi intéressant. Une belle visibilité dans le livre. Oui, oui, oui. De l'heure... D'ailleurs, à leur format. Oui. C'est important. 21, c'est pareil. C'est quand même des formats très particuliers qu'on ne voyait pas avant. Je pense que c'est presque un concept. C'est-à-dire qu'on le retrouve aussi en numérique, avec une place tout aussi importante en numérique qu'en format papier. Et ils mènent des rencontres, des forums. Ils sont vraiment dans un... Il y a un réseau derrière. Oui, ils organisent des forums aussi. Oui, oui. Alors, vous avez aussi une actualité, je crois, que vous voulez nous parler. L'actualité, celle du moment, c'est le lancement de notre nouveau bibliobus sur le réseau des médiathèques, qui va pour le moment tourner dans les cinq communes Montigny, Maniléamo, Trappes et l'Encour, Oui, Encour, avec des tournées publiques et puis des tournées plus spécifiques sur des foyers, sur l'air des gens du voyage. Vraiment, là, on fait du culturel et du social. Du socio-culturel, c'est un mot qui est un peu galvaudé et qui est utilisé pour autre chose. Et puis, une petite dernière chose, en toute fin de mois de novembre, nous allons avoir une semaine consacrée au jeu organisé par le réseau des médiathèques qui commencera à Villepreux avec le festigeux qui va durer tout un week-end, qui va être un bel événement pour adultes et pour enfants, enfin vraiment. Et puis, toute la semaine, il y aura des animations dans les médiathèques et puis on terminera juste par la nuit du jeu au canal et par intrigue à la commanderie avec des... Très bien. Des meurdeurs parties. Et des esquettes. Laurent Garin, vous nous parlez de La Marcheuse. C'est ça, de Samarie Asbeck qui est une Syrienne. Alors, on l'a connue par Les Portes du Néant qui était son précédent roman où là, c'était vraiment un récit de guerre sur la Syrie de nos jours. Et cette fois-ci, sur La Marcheuse, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas que le récit de guerre. Il y a un superbe aussi... C'est un récit onérique. Donc, c'est vu par la Syrie aujourd'hui avec ses bombardements, vu par les yeux d'une petite fille autiste, en fait, qui a besoin de la main de sa maman sinon elle se met à marcher. Oui, elle se met à marcher et part un jour et elle ne s'arrête plus. Et elle ne s'arrête plus. Et donc, elle va vivre la vie d'une Syrienne actuellement, c'est-à-dire les bombardements, les gaz, tout cet effondrement de la société et de sa vie. Et tout ça par son œil à elle qui lui permet en fait de se détacher de son corps par le biais du petit prince ou d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y a vraiment des passages de poésie superbes où on se transporte avec elle. On arrive à sortir de ce récit horrible qui est... La quotidienneté, c'est ça ? Sur des passages vraiment superbes de poésie où elle se détache de tout ça et elle arrive finalement à trouver quelque chose pour continuer d'avancer. Et voilà. Et donc, c'est cette vie-là de cette petite enfant qui est prise par les bombes dans le quartier de la Goutta qui n'a plus rien à manger, qui n'a plus rien à boire, qui est pratiquement sur le bord le bord de mourir et qui va quand même réussir à trouver par le biais de la littérature quelques portes de sortie pour s'échapper totalement de ce qu'elle peut voir ou de ce qu'elle a vécu parce qu'elle va voir quand même sa maman mourir, son frère se faire assassiner, enfin voilà, des choses très lourdes. Et on sort de ce bouquin en colère. C'est pourquoi on ne réagit pas plus vis-à-vis de la situation actuelle en Syrie. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Et voilà. Et c'est vraiment un grand coup. Vraiment, moi, ça a été mon bouquin de la rentrée. Celui-là, ça a été... Je me suis pris vraiment ce livre en réflexion parce que voilà, on est totalement... Oui, sur cette actualité de... Oui, c'est ça, complètement. C'est une figure de l'opposition à Bachar el-Assad. Complètement. Et elle est réfugiée en France. Et elle est réfugiée en France. Avec sa fille. Oui, oui. Donc il n'est pas... C'est ça. Oui, oui. Et son premier, Les Portes du Néant, était vraiment à charge contre le régime. Et cette fois-ci, il y a ce côté littéraire qui est vraiment sublime. Et vous avez un petit mot très rapide sur votre actualité ? Alors très rapide, oui. On a quand même six dates, nous, qui arrivent là. Donc après, Cyril Dion et Amélie Nothomb. On va avoir un auteur jeunesse qui est journée du Rau le 10 novembre. On va avoir des auteurs locaux le 17 novembre. Donc on reçoit six auteurs locaux du cru. Ensuite, on a un petit atelier de cosmétiques bio avec des pharmaciennes. Ensuite, on a de la BD le 1er décembre avec Shadda Shaibi-Loues-Lati. Et on finit avec de la littérature avec Estelle Sarabulle dont on a parlé sur la rentrée littéraire qui viendra clôturer notre année 2019. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Merci à vous tous d'être venus remplir cette émission avec vos coups de cœur. Et on se retrouve très bientôt sur TV 78. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501